Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor, Oro, Trepea, Ekaflip, Feu, Sacrieur, R contre Ekaflip, Enérybsa, Sacrieur. Et on n'a pas de code pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Précision du Bourdefus, Ebene, Crocobur, Pritek sur l'Ekaflip. Ok. Crocobur également sur le Sacri, avec Ebene et compagnie. Ok, ça joue beaucoup les items légendaires j'ai l'impression. La bonne nouvelle c'est que là, en termes de retrait PA, dégâts à distance, le Xelor va se régaler. Ça, ça peut être sympa. On va voir ce que je peux aller choper. En termes de ligne de vue, je vais être un peu bloqué en soi, mais c'est pas très grave. On va y aller comme ça, le flou ici. Je pourrais aller chercher du sablier de Xel, mais ça serait un peu m'exposer pour pas grand chose. Je vais venir comme ça, je vais mettre une Prémo ici. On va stack les rouages. On va rester relativement planqué. En vrai, il peut me rush le Sacri s'il veut. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Bon, je peux choisir d'y aller full érosion. Le problème, c'est que c'est quand même un peu risqué. Ok. Vous pouvez me placer l'ébène. Ok. Le Xel se fait vraiment, vraiment direct au Lean. Est-ce que j'y vais sur le Sacri ou pas ? Sacri R. Je vais tenter pour la science. Je ne suis pas convaincu que ce soit très smart, mais... On va tenter de le full héros. Et on va avancer. On va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, la pupu va me détruire. Mais si j'arrive à mettre assez de pression et à bien le râle, ce que je vais tenter de faire, je vais voir si ça peut être viable. Là, c'est vraiment du test. Est-ce que ça peut être viable de Lean Sacrier en érodant ? Contre ce genre de compo. On va voir. Bon, le Xel, évidemment, se fait détruire. Mais ça va. C'est le début du combat. Ok. Il me fait une petite zone pour mon Sacri en plus. C'est sympa. Tac. On va venir muti. Perfusion. Je pense que je vais sacrifier le Xel direct, en fait. Je vais y aller comme ça. Assaut. Sacrifice. Transfer de vie. Hop. Petit coup de croquebure. Hum. Donc, il y a un peu de retrait qui passe sur le Sacri. Un peu de retrait sur le Xel. J'ai choisi de pas mettre d'esquive sur l'écart en estimant qu'un Nini, ça peut se tanker. Ok. Le mode silence est passé. C'est un tour un peu chiant. Et après, ça va. Ça se gère. Je vais venir lâcher un cadran. Bon, déjà, la Momif. Le sablier en zone. J'ai encore 4 PA éventuellement à claquer. Il faut que je me fasse place sur le retrait, là. Il n'y a pas d'autre choix. Un ralentissement chacun. Le cadran, ici. Ok, c'est pas mal. Sacri, 2000 PV. Pour l'instant, pas trop d'héros dessus non plus. On va avoir des gameplays assez similaires sur notre dos Sacri, je pense. Ça va être assez drôle. Ok. Alors, j'aurais dû prendre le compte, peut-être. J'ai pas pris la variante compte. J'ai pris Bouclier Temporel. Le compte, là, j'aurais mis très très bien. Faut que je fasse très gaffe à ce que prend mon Sacri, quand même. On va y aller full héros, donc j'y vais comme ça. Je vais lâcher un chaton. Je vais mettre un tout ou rien. Entre chats. Et le petit feulement sur tout le monde qui va bien. Tac. Tout en me planquant. Le chaton qui vient me prendre du soin, qui régale. Bon, c'est surtout le Sacri, en fait, qui est en train de se faire au lean. Ok. Bon, il y a quand même 13 PA sur les cas. Ça, c'est un peu embêtant. Le Sacri, 3000 PV. En vrai, il peut tomber, le Sacri. Je vais me lâcher une couronne d'épinage. Ça va les détruire. Si je passe en dessous de 50 PV, c'est en zone. J'ai rarement l'occasion d'utiliser le sort, mais là, ça peut juste être excellent. Couronne d'épine, c'est parti. Faut que je me pacte. En soit, je peux désolation. Bon, alors je double désolation. Non, je vais désolation. Je vais lâcher une fulgure. Je vais me pacte. Ça devrait leur faire un truc, je pense. À voir, mais... Il protège son Sacri. Là, ça va balancer de la pupu. Faut que je fasse gaffe, mais... J'ai la couronne d'épine. Ok. Mode frayeur. Pour mettre du retrait aux ailes. Ça me paraît beaucoup de... Beaucoup de setup pour pas grand-chose, mais ok. Le lapin qui fait pas grand-chose non plus. Hop. On va venir mettre un sablier. La pétriflle est à 4. Bon, ça, je peux faire comme ça. Tac. Et tac. Il pétrifle chacun. Le Sacri, je vais le bled ici. Pour ne pas donner de la zone trop facile. Il prend encore moins 2. Il a 7 PA. Bon, mon Sacri, il commence à être un peu dans la sauce. Mais j'ai encore beaucoup d'outils pour le soigner, là. Bonne étoile. Chance, s'il faut. Bon, après, il est sacrifié, mais bon. Plus qu'un tour de sacrifice à tanker. À voir la pupu, quoi. Ah, ben là. Ok, la pupu est tombée. Je m'attendais à un peu plus de dégâts, pour être honnête. Après, j'ai les res mêlés sur le Xel. Il m'aurait mis plus cher en y arrivant sur le Sacri, en vrai, mais... Et puis, on va faire un peu plus de dégâts. est-ce que je peux tanker suffisamment pour l'instant ça a l'air de passer en vrai c'est vrai que du coup le fait qu'il tape l'oxel après normalement du coup il s'est mis des dégâts en tapant l'oxel il s'est pas pris de dégâts à la pupu pourquoi il y avait la couronne d'épines j'ai mal compris le sort ou quoi ah c'est parce qu'il n'a pas reçu les dégâts en mêlée ok et là par contre il les prend d'accord c'est parce que c'est parce que il n'était pas en mêlée de mon sacré c'est pour ça d'accord en vrai je vais aller comme ça tout simplement et on passe pas le kill mais c'est pas loin il faut juste que je tempo un peu genre comme ça et là je vais pouvoir le surprendre avec un méga pupu éventuellement ou alors essayer même de le tuer avec le avec le xalor il dit b je peux ramener le cadran continue à râle manque zèle mais à la limite c'est gérable bon je vais avoir du mal à le tomber quand même je vais aller comme ça tac le giga retrait en zone pétri fait la 3 pa c'est parfait bon je suis taclé ça c'est un peu ça de me tranquille le giga flou je me barre ah j'aurais pu ramener le cadran ça aurait été bien là je veux juste passer le kill en fait son sacré à 700 pv 6 pa le mien il est encore à peu près ok pilori ok il se met des résistances il y va full tank ça va pas m'empêcher de caler une pupu libation d'accord indéplaçable ça peut être le coup de mettre un gros tout ou rien là est-ce que mon sacré est safe c'est ça la question la tromperie feu deux fois je peux venir chercher du soin sur le sur le sacré en diagonale tac j'ai 3000 pv en vrai ma strat a marché j'ai tanké la pupu son sacré à 1300 pv bon il se fait il se fait bouclier vie là c'est un peu terrible j'ai hésité à remettre de l'héros j'aurais peut-être dû en vrai ça aurait limite été plus rentable après là je peux refermer soeur de tankiness il a chance le sacré ok bon en vrai j'ai juste là j'ai juste à jouer le à jouer la montre pendant un tour et je tue le sacré juste après je vais essayer de mettre de la pression sur le reste peut-être de tuer son lapin ok bah là il me met bien le monsieur là presque est-ce que là moi je go asso transpo et là j'ai ma meilleure vie j'y vais comme ça je fais perfusion petit épée qui prend son meilleur coup de crocobur elle m'avait mal regardé elle l'a mérité y'a pas de soucis ok bah écoutez ma strat un peu ambitieuse elle a l'air de pas trop mal se passer on a un sacré 1200 pv max le xel a sa pétrife à 2 pa il faut que je replace mon cadran dans le tas là ça serait bien je peux refaire un tour de mon mif cadran no brain ça ferait un sacré taf sur ce genre de configuration en paquet là hum hum là il a plus trop d'outils pour son sacré hein alors là le problème maintenant c'est la pupu mais à la limite je peux le légumiser hein pétrife et à 4 pa ça vaut pas le coup c'est plus rentable de sablier tant pis pour l'ébène qui part dans le vent faut pas qu'il puisse mettre de pupu ok il va pouvoir la mettre c'est un échec total il a 6 pa bon il a 6 pa mais bon il fait pas grand chose de plus quoi et oui ok il se barre maintenant il fuit c'est tout ce qu'il lui reste à faire en vrai je m'en sors très très bien il y a le retour de tout ou rien sauf que là mais ok mec moi je vais juste taper la suite maintenant en vrai je vais juste me full boost corollaire ça se lance comment en vrai je peux pas prendre ces 2 persos là mais bien sûr que je peux double héros sur ces 2 autres persos le double feuillement en zone alors ça c'est jouit s'il fait 1 point le chaton bah je voulais soigner mes persos mais j'ai full pv sur tout le monde j'ai trop bien géré le combat je l'ai détruit l'écaille est dans la sauce l'enni bon bah il vit sa vie c'est un ennit il est érodé le sacrit dès qu'il revient dans la melee il est dead là il a un retour de chance alors j'ai plus ma transpo par contre mais en vrai j'ai même pas besoin d'aller le chercher moi je tabasse l'éca ça me voit aussi j'ai une pupu que je peux lâcher à plus de 1000 j'ai 12 pa ça a complètement marché j'ai été vraiment pas très serein mais imodo perception ok bah là j'ai une maxi zone en fait bon là je clear tous ces persos je me remets full vie je prends ma crocobure est-ce que je tue son lapin à la crocobure oui je tue tout c'est un massacre mais ça se passe trop bien le sacrit qui prend des full zone c'est incroyable les nids voilà j'avais estimé que je pouvais tanker son retrait j'ai pris un petit mot de silence un peu violent en zone mais à part ça bon ça se fait bon il se débuffe l'héros ouais mais là il a trop de pression en fait il a tous ces persos qui sont dans l'assaut et moi j'en ai aucun qui est en danger et même j'ai de la grosse plus violente que je peux lâcher en vrai j'aurais même pu tuer l'écart en toute honnêteté est-ce qu'il y a un monde où je peux le fracasser le sacri là je crois pas trop en vrai c'est plus rentable d'aller sur l'écart en soi en vrai le sacri il va où ? il va là le truc c'est qu'en fait il est parti du principe que j'allais forcément vouloir tuer son sacri mais juste en fait je l'ignore et j'entends qu'il revienne et qu'il prenne sa claque et en attendant j'y vais sur l'écart et là c'est son écart qui est pas bien je l'ai complètement brain en fait il s'est berserk ok mais qu'est-ce qu'il va me faire là sur le xel la pupille peut faire très très mal 1400 effectivement c'était pas dégueu le truc c'est qu'il a un peu tapé son poté K flip là c'est pas de chance encore une fois là on a de la méga zone on va pas se priver moins un moins deux ok j'ai vu ma meilleure life on va lui mettre un petit coup de baguette je pense j'ai presque fait le triple kill avec l'écart c'est quand même pas souvent que ça arrive et on va enfin pouvoir caler la pupu bah écoutez GG ah c'est perturbant qu'on puisse se suicider maintenant le l'écart flip a réglé tout le monde il a mis des claques moins un moins un moins un et bah écoutez ma strat était archi ambitieuse c'était vraiment pour tester et ça s'est archi bien passé la première pupu bon elle était pas si violente je l'ai tankée correctement la deuxième bon j'ai failli pas d'un perso mais du coup ça l'a obligé à s'exposer au taquet et après j'avais mis tellement de pression en multi-type que j'avais plus qu'à récupérer écoutez c'est un colis que j'ai trouvé très intéressant j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt